Au marché d'Uloumi, situé dans le 5e arrondissement de Libreville, se trouvent des hommes qui exercent essentiellement dans l'activité maritime depuis plusieurs années. Ces derniers ont tenu à s'exprimer sur les difficultés auxquelles ils font face quotidiennement. Suite à l'insalubrité de cet espace de vente, entre les averses qui se multiplient et les contrôles abusifs de la part des agents municipaux, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Dans un cri de désolation, Yannick et Bouba Mikala s'expriment au micro de News Live. En dehors, que ce soit un débarcadère, c'est un marché, nous avons toujours débarqué tous les produits qui reviennent de chez nous, qui concernent la cueillette, donc le manioc, la banane, le piment, un peu de tout. Sur le marché de l'Uloumi, quand il y a marée, elle est basse, nous avons problème de saleté. Donc, comme vous voyez là, ce n'est pas entretenu. C'était chaque mercredi où on faisait le nettoyage de tout le marché. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les gens payent des taxes, mais le marché ne se fait pas nettoyer. Alors, le plus souvent, ce sont les commerçants qui sont obligés de le faire. Donc, quand ils le font, ils prennent des ordures, ils balancent à l'eau. Nous, quand nous arrivons en marée basse, ça nous accroche sur les hélices des moteurs. Et ça devient plus compliqué pour nous parce que quand une saleté va sur les hélices de ton moteur, c'est une panne où tu peux dépenser plus de centaines de mille. Bien sûr, parce que quand il y a des forts courants, quand tu remontes avec ton bateau, une fois que tu as pris peut-être un sac de ce genre, ça t'amarre l'hélice, tout de suite, automatiquement, le moteur s'arrête. Vous dérivez. Et quand vous dérivez, si tu ne fais pas attention, tu vas cogner une pirogue et puis, parfois, vous chavirez. Très dangereux. Et ça, on a eu beaucoup, c'est ici. On a vraiment beaucoup de difficultés que nous subissons à mer. Avec de différents contrôles, nous, nous ne savons plus exactement à qui le droit, qui contrôle qui ou qui a la capacité de pouvoir contrôler. Je m'explique en disant, nous avions la marine marchande. Ceux-là, quand ils nous interpellent, c'est normal, simplement parce que ce sont eux qui nous délivrent les documents des embarcations. Donc, il est de leur devoir de nous interpeller pour regarder la documentation de l'embarcation et vérifier toutes les mesures de sécurité qui existent sur les embarcations. Et d'autre part, nous avions aussi la police, qui est le CEDOC, qui également, qui interpelle. C'est vrai, c'est de leur devoir. Mais après, ça ne concorde pas souvent parce que c'est souvent sur négociation sur le terrain et ça n'arrange pas parce que les personnes qui sont sur place là-bas ne vivent que de ça. Il n'y a pas d'emploi pour ceux qui sont là-bas. Nous avons de vieilles personnes qui sont sur place. Et quand nous subissons des contrôles qui sont un peu très forts, là, tout de suite, ces personnes qui sont là-bas ne se retrouvent pas. On ne pourra pas leur amener du paracétamol ou du pétrole pour s'éclairer. On a encore la gendarmerie. Même parfois le sapeur-pompier, j'ai déjà été interpellé par le sapeur-pompier. Je naviguais du côté du Kangoo et j'ai été saisi par les pompiers. La démarche de ces opérateurs économiques viserait à interpeller les autorités municipales et maritimes à l'effet de considérer leurs conditions précaires et difficiles de travail. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada